Pour lui exprimer également sa gratitude, Bernard l'a réveillé tantôt. Plusieurs fondations lui ont desservé des distinctions honorifiques d'embouragement. Je ne reviens pas dessus. Sa Majesté le Roi Jomokanga, grand chansonnier des hommes traditionnels du peuple d'Odion, de laquelle la prophétesse est ici, l'a élevée en 2008 au titre de Mavisi, la plus haute distinctions honorifiques d'excerner l'agent de féminine chez le peuple d'Amérique. Sans entrer dans le détail des difficultés qu'elle a connues dans son ministère, l'on peut simplement retenir celle émanant des religieux, qui prétendent que Dieu ne peut plus envoyer des prophètes sur la terre, empêchant ainsi à plusieurs personnes qui auraient pu être sauvées de l'être. On peut également citer celle qui consiste à faire la confusion entre pro-rubien et les sectes religieuses, ou sectes religieuses, avec la profusion de nouvelles églises dites de réveil. « Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a l'original, il y a l'imitation, il y a l'original, il y a les pièces de théâtre. » Au sujet de cette œuvre, avant de flore notre propos, nous allons relever son internationalisation. « L'œuvre de Dieu n'est pas que destinée au peuple camerounais, il est destiné au peuple de Dieu à travers le monde d'Amérique. » « Ainsi que la prophétesse, depuis quelques années, a décidé d'aller porter ses œuvres aux enfants de Dieu, au-delà des frontières du Cameroun, notamment en mars 2015 au Burkina Faso, la prophétesse nous en parlera tout à l'heure. Et en juillet 2007 dernier, on s'élérera pour rencontrer nos frères et sœurs de ce portail de l'Afrique. En guise de compréhension, nous pouvons relever que d'aucuns ont toujours pensé que de l'Afrique, nos précaires ne pouvaient s'élever que des cris de détresse, des cris de famine, nécessitant la compassion des autres sur une telle qu'il nous présente comme maudite. Et avec la présence de nos mères, de celles-là que ses parents ont appelées à la naissance, que Dieu est Marie aussi, et que le pouvoir traditionnel a appelé Marie aussi, c'est-à-dire la reine de Dieu, à qui Dieu a donné le nom du ministère de Marie-Lumière, et que ses camarades de classe, une primaire, ont appelé, il y avait, et qui se fait appeler elle-même, ça ne rend qu'une. Et comme bien d'autres employés de Dieu avaient regretté de moi sur la terre africaine, avec notre mère, avec la profétesse Marie-Lumière, l'espoir le remet, l'espoir doit renaître, et elle le remet, avec la plus de conscience que l'Afrique, continent pourtant très riche de raisons, riche de son sort et de son sous-sort, et reprendra sa place préconvérante de Pierre-Démy et de l'Enterne du Nord. Les hommes d'amour et des pères de Péronilien, le peuple camerounais et africain, expriment, à l'occasion de ce 35e anniversaire, sa gratitude à Dieu, il nous a fait le don, il a fait le don à la rue et à l'humanité. En gros, là, Maman, il est, il m'est un homme, il m'est pas soi, il m'est censé de la vie et de la rue, il m'est attentif aux problèmes de l'humanité, il m'est pan-africainiste. Et nous lui disons un moment, comme en Europe, j'ai fait Maman, je n'ai pas ici la prétention d'avoir de manière exhaustive et brisée les œuvres de la servante et des dieux depuis 35 ans, ce qui est vraisemblablement, ce qui vraisemblablement prendrait autant de temps, sinon plus. Mais nous avons voulu, dans le cadre de cette récréation, évoquer l'essentiel de son parcours, afin que chacun de nous, à son niveau, tienne à deux mains, ce don, ce don de Dieu, ce trésor de notre créateur à l'afrique et à l'humanité. Je vous remercie de m'avoir prété très amicalement vos dédicaces au règne. Je vous remercie de m'avoir prété très amicalement. des échanges, dans le cadre du juge et de son réponse. Mais avant cela, on va se ployer un petit moment de louange. Je vais appeler ici le groupe œuvre spirituelle qui va vous intervenir pendant 5 minutes en louange. Je vous demande de bien vouloir les ovations. Je vous remercie de m'avoir prété très amicalement. 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 Jésus, à la pente de ton cœur, qu'il en parle et il dit, « Où es-tu, mon enfant ? » Attends-tu, ça va, à l'oing et s'il te dit, M'avait-tu aussi qu'il t'attend, à l'oublier dans sa saison ? Attends-tu, mon frère, la tempête, c'est-à-dire le cœur et l'amour, qui me tendit au fond de ton cœur, c'est-à-dire le Jésus, ton sauveur. Alors, mon frère, qu'attends-tu ? Le Jésus, pour vivre ton sauveur. Alors, mon frère, qu'attends-tu ? Le Jésus, pour vivre ton sauveur. Il est là, Jésus, à la porte de ton cœur, il le frappe et il dit, « Où es-tu, mon enfant ? » Attends-tu, ça va, à l'oing et s'il te dit, « Bâle Jésus, il t'attend, continue tout tes problèmes. » Attends-tu, mon frère, la tempête, c'est-à-dire le cœur et l'amour, qui me tendit au fond de ton cœur, c'est-à-dire le Jésus, ton sauveur. Alors, mon frère, qu'attends-tu ? Le Jésus, pour vivre ton sauveur. Alors, mon frère, qu'attends-tu ? Le Jésus, pour vivre ton sauveur. À la porte, à la porte, à la porte de ton cœur, Jésus, à la paix, il a fait heureux, qu'elle s'envoie, mon enfant. Encore, tu s'envoies, pourquoi hésites-tu ? Bâle Jésus, il t'attend, pour vivre ton sauveur. Encore, tu, mon frère, la tempête, c'est-à-dire le cœur et l'amour, qui me tendit au fond de ton cœur, c'est-à-dire le Jésus, ton sauveur. Alors, mon frère, qu'attends-tu ? Le Jésus, pour vivre ton sauveur. Alors, mon frère, qu'attends-tu ? Le Jésus, pour vivre ton sauveur. Il est un, tu, 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 à la porte, de ton cœur, Il a fait heureux, il a fait heureux, qu'elle s'envoie, mon enfant. Encore, tu, sans-moi, à la porte, c'est-à-dire le Jésus, Il t'attend, il est un, mon frère, qu'attends-tu ? C'est-à-dire le Jésus, l'amour, qui me tendit au fond de ton cœur, C'est-à-dire le Jésus, l'amour, qui me tendit au fond de ton cœur, Il t'attend, il est un, mon frère, qu'attends-tu ? C'est-à-dire le Jésus, l'amour, qui me tendit au fond de ton cœur, Il t'attend, il est un, mon frère, qu'attends-tu ? Et qui fait pour qu'il est en souverain. La voix du Seigneur n'a pas. Mon peuple du Dieu divin, à l'air vos fêtes du Dieu divin, chez Jean-Ressus, on s'envoie. La voix du Seigneur nous fera. Mon peuple du Dieu divin, à l'air vos fêtes du Dieu divin, chez Jean-Ressus, on s'envoie. Mon peuple du Jésus, ma chère, d'un l'air vos fêtes du Dieu divin, aujourd'hui je suis pris de ta paix, chez Jean-Ressus, on s'envoie. La voix du Seigneur nous fera. Mon peuple du Dieu divin, par l'air vos fêtes du Dieu divin, cherchons et suons-envoie. Chant, mes frères, il y a longtemps, nous nous jèvons, d'un l'air vos fêtes du Dieu sans savoir. Par l'air vos fêtes du Dieu divin, cherchons et suons-envoie. La voix du Seigneur nous fera. Mon peuple du Dieu divin, par l'air vos fêtes du Dieu divin, cherchons et suons-envoie. Chant, mes frères, il y a longtemps, nous jèvons, d'un l'air vos fêtes du Dieu sans savoir. Par l'air vos fêtes du Dieu divin, cherchons et suons-envoie. La voix du Seigneur nous fera. Nous peu de Dieu divin, par l'air vos fêtes du Dieu divin, cherchons et suons-envoie. La voix du Seigneur nous fera. Nous peu de Dieu divin, par l'air vos fêtes du Dieu divin, Cherchant et suivons sa part Tout en soi du Seigneur n'en parle Nos peuples du Dieu nous rassurent Avec le Seigneur, avec le Seigneur Cherchant et suivons sa part Merci, un peu d'écrivain par vos emplois Ça annonce les couleurs de la Seigneur du Turet Et je crois que vendredi ça va chauffer Qui vivra ? Voilà Il faut dire que c'est pas tous les jours Que nous avons le port de l'écouter Elle a effectué des milliers de kilomètres Pour nous parler Elle est sollicitée dans toute l'Afrique On s'est arraché par les universités Dans les forums Oui, parce que c'est une conférencière qui est nationale C'est également une femme politique engagée C'est par elle Que le règne de la tolérance est revenu au Burkina Faso C'est elle également Qui au quotidien oeuvre pour améliorer le destin des milliers d'enfants du côté du Burkina Faso Récemment encore, elle était invitée par le Président de la République D'Igérie Et même du Mani Pour une série de conférences Malgré ses occupations Malgré ses charges Elle a dit Je dois me déplacer pour le Kandorou Honoré par maman Hier encore Je causais en appartenant avec elle Avec sa permission Je vais dévoiler le conférences qu'elle m'a faite Elle me disait C'est le dernier Quand vous étiez au Burkina Faso J'ai demandé un certain nombre de choses à maman Tout ce que j'ai demandé à maman Quelque temps après Dieu me l'a accordé Aujourd'hui, l'on va nous parler Certes Elle nous parlera de sa mission du livre de maman Mais elle va beaucoup nous parler De cette envergure Que justement prend notre maman Dans le cadre des échanges sur le sud De la coopération sur le sud Elle va pour nous déquitter Les profondeurs Des échanges sur le sud Et naturellement Elle aura beaucoup de conseils à nous donner Je vais vous demander Pour la recevoir une fois Un applaudissement très fort Pour la présence Qui sera pour moi Si Dieu est pour moi Qui sera pour moi Si Dieu est pour moi Si Dieu est pour moi Qui sera contre moi Bonjour à tous Moi je n'ai pas m'asseoir Parce que quand je m'asseoir Je fais l'énergie Je vais lui demander l'énergie à maman Demandez l'énergie au peuple camerounais Qui me reçoit aujourd'hui sans voix, de toutes les femmes sans voix du Burkina Faso, qui à travers ma personne témoignent une reconnaissance éternelle à Maman Lumière. Maman Lumière est venue mettre de la lumière dans un cercle qui était dans une possibilité totale. Elle a visité les mamans abandonnées à Kandé. Elles ont été châtées de leur famille sous prétexte qu'elles sont essentielles. Elles ont été abandonnées par leur société et l'arrivée de Maman au Burkina a permis à cette femme de savoir qu'elles ont encore de la valeur. Quand vous prenez un billet de banque, vous croissez ça, vous jetez dans la rue, retournez-vous. Vous allez voir qu'elle n'était pas des billets de banque. L'arrivée de Maman ne change pas la valeur. Vous ne savez pas qu'il n'y a pas de banque à Maman Lumière. Ça veut dire simplement que les mamans qui sont abandonnées au Burkina Faso ont retrouvé une mère à Maman Lumière. Elle leur a permis de découvrir le potentiel qui est encore en elle. Aujourd'hui, quand vous allez dans ce centre, elle rayonne. J'ai fait un tour avant de finir pour pouvoir donner le témoignage. Il y a un autre centre qui accueille les femmes fisculées. A cause de la maladie, elles sont rejetées par la société. Maman a donné encore une preuve d'amour à ces femmes qui, aujourd'hui, ne passent le temps qu'à parler de Maman Lumière. Et quand je leur ai dit, dans la semaine, je vais aller au Cameroun. Il y a une qui m'a dit, hé, tu as la chanson. Je lui ai dit, après moi, j'ai la chanson qui m'a mis là depuis que j'étais. J'ai même dit, là où Maman Lumière, elle n'est pas pour briser la lumière qu'elle a là. Il faut repartir au Burkina. Alors, quand j'ai recevée cette grande dame au Burkina, en mars 2015, j'ai eu des appréhensions. J'ai dit, pour vous, Burkina, c'est lourd. Ici, Dieu vous a donné tout, Maman. Par la nature, vous êtes riches. Mais nous, la nature nous a défavorisés. Quand je regarde ce qu'il y a comme verdure d'ici, j'ai la chair de poule. Parce que chez moi, il n'y a même pas une herbe qui a deux centimètres pour que tu puisses cacher même une folie. Malgré tout ça, il y a quelque chose dans mon cœur. Et cette chose dans mon cœur, on ne l'achète pas, on ne la vend pas, on la donne. Et ce que nous donnons, c'est quoi? Le sourire. Quand vous donnez du sourire à quelqu'un, vous lui avez donné beaucoup de choses. Quand maman est arrivée, elle n'est pas restée en vie. Elle est venue dans le village où j'ai cinq, quatre-deux cent, quatre-deux cent, quatre-deux cent. Elle est venue dormir au village sans commodité. Elle s'en est pas pleine du tout. Et c'est ce jour-là, j'ai découvert la grandeur de l'âme de cette femme. Et c'est ce jour-là, j'ai demandé à Dieu, «Si tu es vraiment Dieu, permets-moi qu'après le passage de cette femme, je puisse avoir un motif d'action de grâce. » Et ce motif d'action de grâce, je l'ai. Ma maison était tellement petite pour accueillir maman que nous étions obligés d'aller louer un appartement où elle pouvait loger toute sa délégation. Ma maison était tellement petite au village que j'étais obligée de la loger chez mon grand frère. Ça m'a fait mal. Mais après son passage, j'ai construit une villa où il y a deux chambres et un grand salon où elle pourra loger quand elle va revenir. L'action de grâce est tellement importante que le projet que je porte depuis 2006 a pu être réalisé. J'ai un projet de construction d'un musée de la femme que j'ai traîné depuis 2006. J'ai fini de construire ça en 2007. Ce musée va magnifier la femme africaine. La femme africaine parce que tout ce que nous avons comme valeur traditionnelle, tout ce que nous avons comme valeur intrinsèque de la femme, elle est commune. Elle est commune à l'Afrique. Je suis désolée d'écorcher les occidentaux, mais c'est eux qui sont venus implanter leurs frontières avec leur histoire de pays. L'Afrique était simplement un continent, le continent africain, où tout le monde se retrouvait, où tout le monde était heureux de vivre et où on avait la possibilité d'aller et de venir partout où on veut. Pour venir ici, là, j'ai eu le choix. Si ce n'est pas à cause de maman, je ne pouvais pas faire ce voyage. Elle a prié, elle m'a dit, tu vas venir, et je suis venue. Mais pour avoir visa pour rentrer ici, là, il a fallu que je prenne l'avion à Ouaga pour descendre à Dijan, pour prendre visa, pour venir en Afrique. Vraiment ! J'ai dit à celui qui devait me donner le visa, regarde ma peau, elle est comme ta peau, n'est-ce pas ? Pourquoi tu ne veux pas me faire faciliter les choses ? J'ai payé plus qu'il me faut pour mon visa. Mais j'ai dit, la personne pour qui je me déplace est tellement importante que je n'ai pas à calculer la valeur monétaire que je sors de ma peau. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour toujours témoigner de l'amour de Dieu pour chacun de nous, de l'amour de maman pour chacun et chacune de nous. Quand elle est venue en 2015, nous étions dans le feu de l'action par rapport aux élections législatives et présidentielles qui se préparaient. J'avais mon nom en tête de liste à Ouagadougou. J'étais la première femme qu'on a choisi pour être députée. Maman m'a dit un soir, « Tu ne vas pas être députée, hein ? » Regarde, tu n'as pas connu, tu n'as pas connu moi. Je disais ça à moi.